bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de pilates alors pour aujourd'hui la séance va se dérouler en trois temps où on va à chaque fois faire quatre mouvements qui vont vous faire travailler les chaînes de votre corps première séquence de quatre mouvements chaînes antérieures deuxième séquence de quatre mouvements chaînes postérieures et on finira avec une troisième séquence de quatre mouvements pour travailler votre chaîne latérale à chaque fois sur les quatre mouvements il y aura une minute de travail de mouvement et 30 secondes de transition et d'explication voilà vous avez le programme je vous laisse vous allonger sur le tapis pour l'échauffement sur le dos allez vous vous allongez sur le côté et vous venez vous installez sacro en appui sur le sol omoplate sur le sol arrière de la tête sur le sol vous cherchez à étirer votre colonne vertébrale à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne comme pour tout allongé tout étiré vous allez placer les bras dans le prolongement de notre corps placer les pieds en contact avec le sol inspirez et en soufflant je vais basculer ma jambe droite sur le côté droit tout en poussant dans mon pied gauche pour décoller ma fesse gauche je sens je sens à la fois l'appui du pied dans le sol l'étirement en haut de la cuisse gauche la face gauche qui se contracte et une légère tension dans le bas de l'eau à l'inspire je vais ouvrir les hanches pour détendre l'articulation de mes hanches et changer sur le souffle suivant je vais appuyer sur mon pied droit décoller ma fesse droite garder les omoplates dans le sol et inspire tu ouvres et souffle tu changes encore deux fois de chaque côté appuie bien le pied inspire et souffle et souffle encore une fois de chaque côté ok vous revenez dans la position ici vous restez juste un instant dans cette position d'ouverture de ange prenez une grande inspire et soufflez on revient de nouveau en appui sur les pieds et on va imprimer les longueurs dans le tapis en engageant le périnée comme pour se retenir d'une envie en creusant le ventre pour remonter tous les organes sur les côtes comme si vous vouliez décoller les fesses et inspirez revenez en position neutre les os du bassin se retrouvent pointées vers le plafond des lombaires se libèrent du tapis et expire en engageant ton centre périnée puissant l'abdominale comme si le coccyx passé entre les jambes remonté vers le plafond et inspire encore deux fois et souffle tu sens les os du bassin qui boule les lombaires qui s'imprime dans le sol comme si tu décollais les fesses et inspire dernière fois ok revenez le bassin en position neutre sacrement on appuie sur le sol les os du bassin pointées vers le plafond les lombaires libérées du tapis vous placez les bras en croix vous allez souffler décoller le bras gauche passer au dessus de votre tête libérer le mot plat gauche et venir tirer le bras gauche jusqu'au bout des doigts là on cherche à aller toucher les doigts de la main droite avec la main gauche et et inspire tu reviens en frôlant le buste avec ton bras et tu changes expire décolle les omoplates tourne la tête tourne le regard et inspire tu reviens vous mobilisez le haut du dos et les cervicales cherche l'étirement sur tout le temps du souffle et inspire revient encore une fois de chaque côté et si on retire on décolle nos omoplates et on vient de nouveau l'imprimer dans le tapis allez souffle et inspire et souffle et inspire ok vous allez maintenant ramener les genoux vers la poitrine les lombaires vont s'imprimer sur le sol vous placez les mains à l'arrière des cuisses et vous tendez les jambes pointe de pieds tendus vers le plafond et avec les bras là je vais souffler et ramener les jambes droites vers la poitrine allongez la jambe gauche la jambe gauche est tendue et étirée pour étirer le haut de la cuisse et inspire tu reviens pour changer de côté expire allonge jambe droite ramène le genou le plus possible vers la poitrine et inspire et expire ramène le genou étire les jambes opposées et inspire reviens et encore inspire en revenant et souffle dans le mouvement encore une fois de chaque côté pour finir cet échauffement vous ramenez les jambes vers le plafond vous attrapez l'arrière de vos cuisses et vous placez vos pieds flex pour juste détendre un peu l'arrière des jambes et on va commencer notre première série donc on répètera deux fois chaîne antérieure quatre mouvements vous allez venir ici en chaise inversée pour commencer sacrum en appui dans le sol lombaires libérées du tapis genoux alignés avec les hanches on aspire tous sous les côtes pour que ça ne bouge plus au niveau du bassin les bras vers le plafond légèrement écartés les omocats dans le sol et on commence avec le double leg stretch ok ça fera souffle bras vers l'arrière jambe droite tendue puis se contracter des pointes de pieds tendus inspire, reviens et vous affernez d'accord plus je suis vers la verticale plus c'est facile plus je descends à l'horizontale plus c'est difficile le bassin ne doit pas bouger ici c'est tout verrouillé ce sera donc notre premier mouvement on est parti attention maintenant allez expire bras j'ai entendu inspire, reviens le reste du corps ne bouge pas d'un poil à aller chercher la limite de la bascule de votre bassin pensez à relever le périnée et à serrer le bas du ventre vers le haut et vers l'intérieur les organes viennent se plaquer contre la colonne vous travaillez votre chaîne antérieure tout en mobilisant vos épaules le menton est légèrement vers le sternum l'espace entre les épaules et le bassin ne bouge pas les genoux s'arrête au niveau des hanches ok vous reposez un pied puis l'autre pour placer les mains derrière la tête derrière la nuque je vais inspirer et souffler relever deux bustes et relever la jambe droite à aucun moment les lombaires ne touchent le tapis à aucun moment le ventre ne pousse vers l'avant ni vers le bas et inspire je reviens en posant la tête et le buste pour changer les deux jambes d'accord ? donc on est parti dans 3 2 1 on y va expire relève le buste relève la jambe droite en chaise renversée inspire tu poses simultanément et tu changes je relève le buste sans compresser les organes je remonte tout sous les côtes je stabilise mon bassin je suis en contrôle et surtout je pousse la tête dans les mains et je regarde mon nombril pour ne pas forcer sur les cervicales je souffle du fond de la gorge les coudes sont légèrement ouverts allez on respire ok vous allez faire un relève pour vous remonter et sur le suivant on enchaîne avec un relève assez dynamique les bras sont devant les épaules abaissées on appuie sur les os du bassin je vais expirer enrouler le bas du dos venir descendre creuser le ventre et inspirez remonter en étirant ma colonne d'accord ? expire tu descends inspire tu remontes ok ? on est parti attention maintenant expire tu descends appuie fessiers inspire tu remontes en te grandissant contrôlez votre descente et ajustez l'amplitude à votre capacité à revenir sans forcer dans le bas du dos mais bien dans votre chaîne antérieure je rappelle que c'est l'objectif de ces 4 premiers mouvements plus je suis à l'aise plus je descends bas sinon je reste plutôt vers le haut pareil les organes sont remontés sous les côtes on inspire tout les épaules basses allez encore ça doit commencer à chauffer sur vos abdos donc mobilisez bien le bas du dos les genoux toujours bien suivis souples ok étirez le dos et on fait un demi-tour pour être face au tapis et continuer avec un exercice de planche pour ce dernier première ce dernier exercice là donc option numéro 1 je suis en demi-planche et je reste option numéro 2 je suis en planche complète et je reste sur les pieds option numéro 3 en soufflant je vais pousser dans les orteils projeter les épaules en avant inspire et tire les orteils vers l'arrière les talons vers l'arrière allez vous choisissez votre option dans tous les cas voilà les mains sont fortes dans le sol le bassin placé la colonne étirée je pousse la nuque vers le plafond j'aspire le ventre vers l'intérieur solide sur les muscles des du haut du dos les stabilisateurs de l'omoplate allez on respire je peux tout aussi bien changer de position en cours de route c'est simple d'option restez stable voire posez les genoux n'hésitez pas allez montons vers le sternum encore 20 secondes ok posez les genoux et poussez les fesses vers l'arrière pour détendre le dos et les poignets c'est la fin de cette première partie de première partie puisqu'on va recommencer ces quatre mouvements une deuxième fois parce que c'est toujours meilleur la deuxième fois allez je vous laisse vous allonger sur le tapis sur le dos on commence par le double leg stretch en place sacrum au niveau du sol lombaire libérée du tapis allonger la colonne dès que vous êtes prêt vous vous placez en chaise renversée une jambe après l'autre on étire bien sa colonne on ramène bien les organes sous les côtes et c'est parti double leg stretch souffle allonge inspire ramène l'espace entre les épaules et le bassin ne bouge pas le ventre est tenu les épaules dans le sol le sacrum dans le sol l'arrière de la tête dans le sol n'oubliez pas d'engager le périnée à chaque fois que vous faites le travail de bras de levier vers l'avant et vers l'arrière pour maintenir le bassin en glisse pensez bien à souffler du frein à gauche prenez conscience de ce qui se passe dans les épaules la jambe est tendue au maximum la pointe de pied tendue allez courage il reste 10 petites secondes ok je pose un pied puis l'autre en contrôle largeur du bassin j'attrape l'arrière de la nuque et on continue avec le relevé de buste en élevant la jambe alternée inspire relève le buste montez la jambe droite regarde le pubis inspire redépose en contrôle on y va dans 5 petites secondes inspirez étirez préparez votre centrage et c'est parti ici je ne ramène pas le jus d'eau plus haut que la hanche je regarde toujours le pubis en relevant le buste et surtout j'essaye de synchroniser mon travail entre la jambe et le buste je redescends comme si ma jambe mort je devais résister pour la poser je contrôle périnée et creuse le ventre et expire relève le buste pousse bien la tête dans les mains pour étirer les cervicales sans fermer les coudes l'un contre l'autre et étirez les bras vers l'arrière et soufflez faites un roll up pour venir vous relever on enchaîne avec un roll up dynamique les bras sont devant les épaules abaissées je fais en appuie sur les os du bassin je prépare mon centrage de manière à mobiliser au maximum le bas de mon dos à la force de mon abdos inspirez et soufflez on y va inspirez, remontez faites travailler le bas du dos toujours avec cette idée que le coccyx passe entre les jambes au moment où vous descendez pour monter vers le plafond voire remonter vers le pubis les épaules sont toujours abaissées les os du dos étirés ça ne bouge pas toujours en auto-agrandissement de la colle et en contrôle toujours en auto-agrandissement de la colle remontez et on fait un demi-tour face au tapis pour finir avec le travail de gainage on pousse les fesses vers l'arrière et on allonge bien le dos on vient se placer ici les mains à la largeur du tapis on inspire et en soufflant on vient placer les épaules au-dessus des poignets option 1 sur les genoux option 2 sur les pieds poids du corps à l'arrière option 3, pousse les orteils vers l'avant pousse les orteils pour projeter les épaules vers l'avant et tire les talons vers l'arrière le bassin ne se relève pas au fur et à mesure il ne fait que se déplacer vers l'avant et vers l'arrière pour ça vous devez maintenir au maximum le bassin place la colonne longue que ce soit dans l'une ou l'autre dessus allez sentez le travail d'appui dans les orteils sentez le travail du maintien du dos à l'être de votre centrage sentez la petite goutte de sueur qui dégouline le long de vos tempes allez courage il ne reste que quelques secondes 5, 4, 3, 2, 1 et posez les genoux poussez les fesses à l'arrière c'est super allez nous avons fini la première partie de notre séance chaîne antérieure nous allons continuer tout de suite avec la chaîne postérieure pour ça vous allez venir vous allonger sur le ventre allez je me place en demi planche et je fais un push up contrôlé pour venir m'allonger vous écartez les jambes à la largeur du tapis contractez les fessiers tendez les jambes pubis dans le sol nombril aspiré vers l'intérieur je peux avoir les mains devant moi le front posé sur les mains ou les bras en chandelier une fois que vous êtes dans cette position vous décollez les jambes à quelques centimètres et ça fait inspire, écrase resserre tes jambes comme si tu pressais contre un ballon et expire, ouvre les jambes on y va allez je me suis trompée pardon c'est expire, presse inspire, ouvre allongez bien le dos et là c'est toute votre chaîne post-caire extérieure qui travaille le bas du dos les muscles des fessiers de l'arrière des jambes pointez bien les orteils cherchez à toucher les murs derrière vous pubis dans le sol ventre creusé vers l'intérieur allongez la nuque je peux aussi poser les mains si je préfère le front sur les mains allez, encore 20 petites secondes prenez le temps, c'est sur votre cycle respiratoire ok, posez gardez les jambes dans cette position gardez les fessiers contractés mais les jambes restent cette fois-ci posées au sol vous allez pousser les mains dans le sol pour venir placer les coudes au niveau de vos épaules de manière assez resserrée et là je ne pousse pas le ventre vers le tapis mais au contraire, hop, je rentre tout vers l'intérieur en contractant les fessiers et en inspirant le ventre vers l'intérieur pour protéger le bas du dos et là ça va faire souffle, décolle les avant-bras et inspire, pose souffle, décolle et inspire, pose les fessiers contractés le pubis en appui dans le sol vous travaillez la chaîne postérieure les triceps si ça va, je tend complètement sinon je ne fais que décoller c'est vous qui ajustez et bien évidemment vous poussez dans les paumes de main pour placer le corps vers l'arrière d'accord ? étirez le haut des cuisses poussez le corps vers l'arrière pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos le ventre n'est pas projeté vers l'arrière il est tout rentré vers l'intérieur allez, encore je baisse vers le sol ok resserrez les jambes ramenez les mains sous vos épaules et poussez-vous les avant-bras pour étirer un peu le dos on enchaîne avec les deux prochains mouvements ici en position de 4 appuis je vous laisse vous placer 4 appuis ici le dos long appuyez les mains gauche dans le sol bras droit tendu devant bras gauche tendu derrière aligner bien les épaules et le bassin et décoller une fois que vous êtes placé je vais expirer faire deux petites impulsions vers le haut inspirer deux petites impulsions vers le haut sans déhancher en gardant le placement du bassin expire sur deux impulsions inspire sur deux impulsions toujours en étirant le bras en étirant la jambe à partir de la hanche de l'épaule allez, ne lâchez pas le bas du ventre poussez la main dans le sol il reste 20 secondes rien ne bouge au niveau du dos on est d'accord encore 5 4 3 2 1 et relâchez poussez les fesses à l'arrière relâchez le dos on fait la même chose de l'autre côté pour finir cette première série chaîne bosse d'arrière inspirez soufflez bien de nouveau je me place en position de 4 appuis bras gauche jambe droite tout aligné au niveau du bassin des épaules nuque longue une fois que vous êtes placé plancé au bas du ventre je décolle et impulsion petite si jamais vous sentez que vous êtes beaucoup trop déséquilibré dans cet exercice vous pouvez toujours poser la main au sol et travailler uniquement la jambe toujours en gardant bien l'appui au niveau de vos deux mains je ne monte pas plus haut que les épaules et que la hanche je ne tends pas trop mon coude le coude est légèrement déverrouillé allez le ventre aspiré toujours vers l'intérieur pensez-y ok posez et voilà je suis pas sûr les talons très bien on se refait ça une deuxième fois et oui allez les bras devant je viens me placer en demi-planche j'inspire et en soufflant push-up contrôlé pour descendre sur le ventre vous écartez les jambes à la largeur du tapis en rotation externe vous placez les mains devant vous ou les bras en chandelier et on est parti décolle les deux jambes étire bien expire presse vers l'intérieur et inspire ouvre n'allez pas trop vite pensez au périnée qui s'engage à vous le mouvement les jambes sont toujours en lévitation au dessus du tapis le front est dirigé vers le sol le regard aussi je force la rotation externe de mes hanches allez courage c'est un mouvement assez lent et contrôlé posez les jambes et gardez les jambes écartées et toniques je bascule un peu le bassin si besoin on vient maintenant placer les mains devant soi et on le repose dans le sol pour passer les coudes sous les épaules pensez que je n'ai pas le ventre sur le tapis mais au contraire je contracte les fessiers je décolle le ventre j'aspire tout vers l'intérieur pompe de main au sol allonge la nuque et lassé poussez bien ici là poids de corde vers l'arrière poussez dans les mains et décollez en soufflant inspirez posez je ne peux faire qu'un tout petit mouvement ou alors je vais bien tendre complètement mais vraiment c'est le pubis qui est dans le sol et non pas le ventre allez ni le bassin contractez bien les fessiers si vraiment vous sentez que c'est incompatible au niveau du bas du dos vous faites ici les bras plus larges et vous allongez le dos en montant moins haut n'oubliez pas qu'il est toujours possible d'ajuster le travail les épaules abaissées on saisit le poids du corde vers l'arrière on saisit ok super refermez les jambes poussez dans les mains et détendez le dos fesses sur les talons on repart sur le swimming 4 appuis vous placez les mains devant vous vous venez épaules à la plomb les poignets vous allongez le dos bras droit jambe gauche qui s'étire bassin épaules alignées ventre rentré vers l'intérieur et tu décolles expire 2 inspire 2 c'est pas trop haut c'est vraiment je suis demi étage et je monte poussez la main dans le sol gardez les os du bassin alignées les épaules alignées le bras et la jambe tendus étirez-vous contrôlez votre mouvement ok super poussez les fesses vers l'arrière relâchez le dos on fait la même chose de l'autre côté allez allez on va placer une position de 4 appuis c'est cette fois-ci le bras gauche et la jambe droite qui viennent se placer on inspire tout on étire le oxy on étire le sommet du crâne on décolle le bras jambe opposé et c'est parti soufflez bien du fond de la gorge et étiez le bras à la jambe allez courage dernière épaules chaîne postérielle maintenez la posture n'oubliez pas que je peux aussi poser une main au sol si je ne suis plus à l'aise on ne s'affaisse pas on garde l'étirement jusqu'au bout allez 3 2 1 et relâchez bravo allez il nous reste une dernière partie de séance 4 exercices x 2 sur la chaîne latérale pour ça je vous laisse vous allonger sur le dos et on enchaînera avec le criss cross travail de relevé de buste en inclinaison les pieds sont au sol à la largeur du bassin le bassin étant neutre je passe les mains à l'arrière de la tête option numéro 1 je souffle je relève le buste et je viens m'incliner sur ma droite à l'inspire je reviens au centre je pose le buste en soufflant je refais la même chose de l'autre côté souffle en montant en inclinant inspire en revenant et en posant option numéro 2 je décolle le buste je creuse le bas du ventre et je vais souffler, incliné à droite inspire et revenir souffler, incliné à gauche inspire et revenir ok ? et je reste toujours en hauteur on est parti sur une minute c'est maintenant allez expire, regarde le buste que vous soyez dans l'une ou l'autre des options les coudes restent ouverts le regard vers le pubis la tête pousse dans les mains le nombril est inspiré vers l'intérieur les lombaires sont libérées du tapis et je ne vois pas mon ventre devant moi qui bombe vers le haut ni vers le bas et c'est bien vos obliques que vous travaillez ici votre taille je sens que je décolle une omoplate par rapport à l'autre les genoux ne bougent pas le bassin ne bouge pas j'ai le périnée qui s'engage à chaque mouvement ne l'oubliez pas un tout petit mouvement de relevé de périnée pour bien contrôler ce qui se passe ok ? je repose le buste je viens me placer sur le côté la jambe de terre est pliée à 90 degrés la jambe de ciel est tendue tu pieds flexes et s'étire au maximum pour soulever la taille et maintenir le bassin en place ok ? et ici ça va faire expire monte la jambe fais un arc de cercle et tu viens comme si tu voulais diriger ton orteil vers le sol et tu restes à hauteur de ta hanche ok ? inspire tu reviens allez on y va le l'objectif là c'est que la taille reste légère sur le tapis si vous montez trop haut ou si vous allez trop vers l'avant vous allez perdre le bénéfice du travail étirer bassin stable donc on continue travailler toute notre chaîne latérale ici à partir de la taille jusqu'au bout des orteils allez un demi-arcle de cercle ça veut dire que je ne pars jamais au-delà de ma hanche pour cet exercice l'épaule toujours bien dégagée toujours en cherchant à étirer ma jambe la cuisse est contractée ok ? super même chose de l'autre côté on se redresse on pivote et on s'installe jambe de terre qui vient de travailler posée à 90 degrés on appuie sur le bassin je tombe la jambe de ciel pied flex en poussant le mur imaginaire pour soulever la taille stabiliser le bassin pensez à bien dégager la nuque sur l'expire je pars en arc de cercle 3 2 1 on y va on engage le centre pointe les orteils dans le sol et c'est parti la jambe de terre ne bouge pas elle est solide dans le sol elle maintient avec le reste du corps le bassin en place pour ne pas que ça bouge pendant le mouvement de hanche toujours en étirement toujours en inspirant le ventre vers l'intérieur allez courage ok ramenez la jambe redressez-vous et on est parti sur un spine twist soit vous le faites en colonne vertébrale alignée avec le bassin point contre point épaule basse je pousse point contre l'autre ou alors je fais la même chose en appui fessier en creusant le ventre d'accord et ça fait souffle torsion inspire-reviens souffle torsion inspire-reviens les points restent face au sternum allez je montre les deux options dans l'axe ici en étirant le dos ou en appui fessier léger allez dans tous les cas j'essore ma taille le mouvement part de la taille ça veut dire que les genoux ne bougent pas redressez toujours votre dos pensez que le mouvement part de la taille ok super placez les mains au sol et revenez vous allongez sur le dos on se refait ça une fois et je pense que vous pourrez être satisfaits de votre séance on y va on est reparti avec le criss cross ok allez les mains derrière la tête le dos neutre on y va c'est parti inspire-reviens souffle remonte incline sur le côté inspire-reviens je peux reposer le buste au sol si je préfère dans tous les cas le regard est vraiment les pubis les coudes sont ouverts la tête pousse dans les mains allez et travaillez cette petite inclinaison je roule d'une en plate sur l'autre sans comprimer les organes et les nez à chaque mouvement qui se relève légèrement pour maintenir le bassin compléter le travail de la sangle abdominale si je repose si je repose ça fait ça expire inspire expire expire très bien pose la tête au sol bascule sur le côté il nous en reste ici un de chaque je viens me placer en position 80 degrés pieds flex jambe étire soulevé bassin stable épaules dégagées oui ça fait beaucoup de choses mais une fois que c'est fait vous n'avez plus qu'à vous concentrer pour que ça ne bouge plus à part la jambe 3 2 1 on y va arc de cercle en soufflant inspire pour revenir si le pied flex vous gêne vous pouvez tout à fait le faire pied pointé n'hésitez pas à ajuster à ce qui vous convient le mieux 打res 1 à 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 On ne resserre pas l'espace entre le bassin et les épaules, n'oubliez pas. Ok, et on se redresse pour changer de côté. J'allonge ici la jambe de ciel et je fléchis la jambe de terre. Je m'installe sur le bassin en soulevant ma taille. Je cherche à étirer ma jambe ici, taille écrasée. J'étire la jambe à partir de la hanche, taille soulevée. Pensez-y. Taille soulevée veut dire légèreté de la taille sur le tapis. On y va. Expire et inspire. Allez, jusqu'au bout. Ensuite, il nous en restera bien seul. Pensez à votre centrage, au placement de votre épaule. C'est un travail global sur toute la chaîne latérale et pas uniquement le bas de la jambe, le bas du corps. Ok, super ! Allez, le spine twist pour finir. Donc ici, soit dans l'axe, trois contre-points. Expire, tension, inspire, revient. Expire, tension, inspire, revient. Soit, ici, on appuie fessier. Dans tous les cas, on essore. Allez, la dernière minute de travail. Le mouvement part de la taille. Les poings restent face au sternum. Je ne vais pas chercher de grands mouvements. Vous avez vu là, le genou a bougé. Attention. On essaye de stabiliser son bassin au maximum. C'est très sollicitant pour la taille si les jambes ne bougent pas d'un poil. Vous n'avez pas besoin de faire un grand mouvement pour le sentir. Allez, 15 secondes. Ce n'est rien. On y va jusqu'au bout. Super. Revenez au centre. Et étirez-vous. Bravo. Très belle séance. Allez, il nous reste juste quelques minutes. Vous allez pouvoir pousser les fesses sur les talons. Placer les bras devant vous et prendre un instant juste là, juste sur les cuisses. Pour vous détendre au niveau du dos, pensez à la séance. Tout ce qu'on a balayé, tout ce qu'on a travaillé, étiré, renforcé. Puis vous allez ramener les mains au niveau de vos épaules. Poussez dans vos mains pour vous redresser. Activez les cuisses pour décoller les fesses et les talons. Transférez le poids du corps sur la jambe droite et avancez la jambe gauche devant vous. Pour venir dans une grande fente. Ajustez la position de la rotule. Et les orteils sont en contact avec le sol. Vous allez souffler, décoller le genou droit et tirer le poids de corps vers l'arrière. Imprimez le poids envers le sol. Reposez le genou, on le fait encore deux fois. Et souffle, décolle le genou par l'arrière. Et pose. Dernière fois. Même chose de l'autre côté, je me redresse et je change. Genre droit devant. Grande fente. Ajuste la position à l'arrière. Orteils en contact avec le sol. Et souffle. Poids du corps à l'arrière. Talon décollé. Et inspire. Pousse le bassin dans le sol. Encore deux fois. Ok. Redressez-vous. Position de quatre appuis. Les orteils croches qui vont le sol. Les fesses dans le plafond. Pyramide pour finir. Et tirez le dos. Et tirez l'arrière des jambes en pointant les fesses vers le plafond. Inspirez. Et pliez les genoux. Ramenez les mains vers les talons. Posez le poids de corps sur les talons. Et une fois que vous avez le plus suce à la cuisse, vous pouvez dérouler doucement. Pour venir vous redresser. Montez les bras vers le ciel et étirez-vous une dernière fois. Je vous dis un grand bravo. J'espère que vous avez senti tout votre corps. Et que la séance vous aura fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501.